www.kazarema.fr 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 Il n'y a pas d'enseignant que lui, il n'y a pas de meilleur prédicateur que lui, nous ne sommes rien, nous ne sommes que des canals par lesquels il passe pour dire quelque chose à son peuple. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que Dieu soit béni. Vraiment, je ne le fais pas parce que le révérend Marcelo l'a dit, mais parce que je tenais toujours à le faire depuis Lubumbashi. Quand nous aurons fini à écouter les enseignements sur « Non aux idoles » et où il y a Jésus, allez dans des bibliothèques s'il y en a ici, trouvez-moi ces livres, « Les idoles du cœur ». Trouvez ça, « Les idoles du cœur ». Il y a des choses qui sont ici que nous, nous n'enseignerons pas. Je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas les premiers à lire la Bible. Cette Bible, il y a des gens qui l'ont lu avant nous, à qui Dieu a donné certaines inspirations et qui l'ont mis par écrit. Il ne faut pas être orgueillé pour dire, si je dis ça, quelqu'un me dirait « Oh, tu as un livre, tu as un livre. » « Tu as un livre, tu as un livre. » Amen, Amen. Tu as un livre, tu as un livre, parce que tu n'as pas à Paul. Tu as un livre, tu as un livre, tu as un livre, tu as un livre, tu as un livre et tu as une Bible. Il y a un livre qui est un livre, il y a un livre qui est un livre et il y a un livre et il y a un livre de la Bible. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Mais sinon, on peut dire que l'Ephésien n'a pas de cas là-haut. Donc, on peut dire que l'Ephésien n'a pas de cas là. Si on peut dire qu'on peut m'aider, qu'on va dire qu'on peut mettre quelque chose. Parce qu'on peut dire qu'on est en train de voir que l'éducation, on peut mettre le cas par rapport à l'Ephésien. Quelqu'un me dit Amen ? Il ne faut pas être orgueillé inutilement, si je prêcherai ça, on va dire la plus d'enseignement. Non, 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 non. La seule personne qui n'a pas consulté des livres quand il prêchait c'est Jésus Mais Paul aussi avait consulté la Torah et tous les rouleaux Il en avait le même dit à son fils Amène-moi tous les rouleaux que j'ai laissés de l'autre côté Pourquoi il en avait besoin ? Parce que lui n'est pas le Saint-Esprit La seule personne Alléluia Quelqu'un dit Amen Seulement Jésus Seulement lui Encore lui Encore lui Est-ce qu'on peut prendre quelques écritures avant que je commence à parler ? Nous lisons Ne craignez pas tous ces livres que je donne Peut-être je vais les condenser Mes amis Le premier texte je le tire dans 1 Jean chapitre 5, 20 à 21 1 Jean Chapitre 5, 20 à 21 La Bible dit Nous savons aussi que le fils de Dieu est venu Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Et nous sommes dans le véritable En son fils Jésus Christ C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle Point Maintenant il fait une petite conclusion Petit enfant Gardez-vous des idoles Je n'ai pas d'abord compris pourquoi Jean Ça c'est C'est le dernier livre de Jean Hormis l'Apocalypse L'Apocalypse C'est la révélation de Jésus Christ à Jean Mais dans les idées de Jean Selon ce qu'il lui-même devait écrire Des choses qu'il a compris Il s'arrête dans ses épîtres Et ici il met un point Petit enfant Gardez-vous des idoles Je me suis posé des questions Pourquoi Jean devait finir Le cinquième chapitre De sa première lettre ici Petit enfant Gardez-vous des idoles Et le Saint-Esprit m'a dit Si tu veux comprendre ça Retourne dans Jean Chapitre 1 Il dit ceci Au commencement était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu C'est comme s'il voulait dire Au commencement c'était Dieu Alors comme Dieu est au commencement Il dit aussi Dieu doit être à la fin On ne doit pas commencer avec Dieu Et finir avec les idoles Comme il a commencé avec Dieu C'est ainsi qu'à la fin Elle nous dit Petit enfant Gardez-vous des idoles Parce qu'il nous avait dit Qu'au commencement était la parole C'est-à-dire Dieu Il ne peut pas encore dire Qu'à la fin Que ce soit une autre personne A la fin Ça doit toujours être Dieu Quelqu'un m'a compris ? Ah c'est ce que moi j'ai pu comprendre Deuxième texte Nous le prenons Dans Genèse chapitre 35 1 à 5 Genèse Chapitre 35 1 à 5 La Bible nous dit Dieu dit à Jacob Lève-toi Monte à Bethel Et de Mérésie là Tu dresseras un hôtel Au Dieu qui t'apparit Lorsque tu fouillais Esaou Ton frère Jacob dit à sa maison Et à tous qui étaient avec lui Otez les dieux étrangers Qui sont au milieu de vous En d'autres termes Ils avaient fait très longtemps Ils avaient fait un long voyage Avec tous ces dieux étrangers Ils les avaient accompagnés Dans ces longs voyages Jusqu'à là où ils sont arrivés Dieu apparaît à Jacob Pour lui dire Maintenant tu vas aller Là où je me suis À Paris Là où je te parlais Là où toi-même Tu as eu la révélation Pour dire Ça c'est la maison de Dieu Ça c'est la porte des déciers Et que cet endroit est redoutable Et que Dieu était à cet endroit Et moi je ne les savais pas Tu y arrives Tu vas rentrer à cet endroit Alors Jacob dit Otez tous les dieux étrangers Qui sont au milieu de vous Purifiez-vous Et changez des vêtements Nous nous les verrons Et nous monterons à Bethel Là je dresserai un hôtel Au Dieu qui m'a exaucé Dans le jour de ma détresse J'aimerais dire Les idolâtres n'ont pas droit À bâtir un hôtel à l'éternel Je le répète encore Les idolâtres n'ont pas droit À bâtir un hôtel à l'éternel L'hôtel à l'éternel Est dédié aux gens Qui n'ont jamais touché à l'idolâtrie En qui il n'y a pas d'idole En qui il n'y a pas l'idolâtrie Otez tous les dieux étrangers Et nous monterons à Bethel Et là nous bâtirons un hôtel à l'éternel Ils donnèrent à Jacob Tous les dieux étrangers Qui étaient entre leurs mains Entre leurs mains Et vous allez vous rendre compte Que les gens qui sont avec Jacob ici Ce ne sont pas les Cananaïs Les phérésiens Ce sont ses propres enfants C'est à dire Les douze enfants de Jacob Peut-être qui Et aussi se sont mariés Qui ont eu deux enfants Et qui devaient retourner Jacob était le fils d'Isaac Et ici c'est sa famille Vous vous rendrez compte avec moi Que quand Jacob devait descendre en Égypte Il n'est pas parti avec mille personnes Ils sont partis 70 personnes Jusque là la famille de Jacob Jacob était trop restreinte Lui ses enfants Et les femmes de ses enfants Et les enfants de ses enfants Et ici il dit Ils donnèrent à Jacob Tous les dieux étrangers Qui étaient entre leurs mains Entre les mains de qui ? Des enfants de Jacob Les enfants de Jacob Deviennent des idolâtres Et quand Jacob dit Montons Ce sont ses propres enfants Qui vont prendre les... J'ai dit mais Comment cela est arrivé ? Comment Jacob a pu permettre Que ses enfants puissent avoir Au milieu des dieux étrangers ? Est-ce qu'il ne comprenait pas Que quand il fouillait Esaou Il y a un dieu qui lui était à Paris Qui a dit que je serai avec toi Comment est-ce qu'il a dit à Laban Si je n'avais pas pour moi Le dieu de mon père Abraham Celui qui craint Isaac Je l'ai rentré Comment il lui connaissait Dieu ? Lui avait la révélation des dieux Mais il a laissé ses propres enfants Devenir des idolâtres C'est possible C'est possible que le pasteur Connaisse Dieu Mais ses fidèles soient des idolâtres C'est possible C'est possible Hallelujah Ils lui remirent tous les dieux Ils les enfouissent sous la terre-bente Qui est près de Sichem Ensuite ils partirent Regardez la conséquence La terre-ère de Dieu S'est répandue sur le fil Qui les entourait Et l'on ne poursuivit point Le fils de Jacob Le verset 16 à 19 Ils partirent de Bethel Il arriva encore à une certaine distance Jusqu'à Ephrata Lorsque Rachel accoucha Il y eut un accouchement pénible Et pendant les douleurs de l'enfantement Je saute Et comme elle allait rendre l'âme Car elle était mourante Elle lui donna le nom de Ben-Omni Mais le père l'appela Benjamin Rachel mourit Et elle fit enterrer Répète avec moi Rachel mourit Quoi que Jacob avait recueilli Toutes les idoles Et les dieux étrangers Qui étaient entre les mains De ses fils Pour retourner à Bethel Jacob était resté avec une idole clé dans sa vie Tous les dieux étrangers étaient partis Mais une idole clé était restée dans sa vie Cette idole clé s'appelait Rachel Rachel était l'idole clé de Jacob Vous vous rendrez compte Elle est en train de dire Jacob a travaillé 14 ans Comme si une année Pour avoir Rachel Une idole c'est quelque chose Qui te fait travailler Qui te fait souffrir Que tu payes un prix excessif Pour l'avoir Et quand tu l'ai Elle occupe tout ton coeur Et plus rien n'est compte Vous vous rendrez compte Que Jacob avait des femmes Et l'autre s'appelait Léa Léa a voulu faire de Jacob Une idole dans son coeur Il a donné tous les noms Papa n'a Ribin Papa n'a Simeon Papa n'a Lévi Jamais Pourquoi ? Parce que Jacob avait une idole clé Qui s'appelait Rachel Tout ce que Léa disait C'était en vain Quand tu as une idole clé Jésus on peut appeler tout Grand prédicateur Tout cela ça sera en vain L'idole clé Et comme maintenant Il devait arriver Rentrer chez Isaac Qui symbolise le père Isaac qui habitait Hébron A Mamre Hébron dans la langue Du pays Ça veut dire abondance Et Mamre Ça veut dire communion Et c'est là Où habitait Isaac Dans le pays De la communion Et de l'abondance Il avait quitté Isaac Le père pendant très longtemps Il est rentré Mais on n'arrivait pas A Hébron Avec l'idole clé Tous les idoles Doient être enterrés Avant d'arriver à Hébron Nous avons un Hébron céleste Là où nous partons A la rencontre du père Le père de gloire Et là il y a la communion Et là il y a l'abondance Parce que Jésus Christ Est dit Je suis venu En fait que mes brébis Aient la vie Et qu'elle soit Dans l'abondance Et Jésus Christ Est dit Nul ne peut voir le père Sans passer par moi Quelqu'un me dit Amen Oh nous avons Un Hébron Nous avons une Mamre Là où nous sommes En train de nous rendre Mais même si tu as fini Toutes les idoles L'idole clé N'arrivera jamais A Mamre L'idole clé N'arrivera jamais Si tu ne tues pas ton idole Dieu s'en occupera Avant que tu n'arrives A Mamre La Bible dit Rachel mourit Et il fit enterré C'est à dire quoi L'idole clé mourit Et quand l'idole clé mourit Jacob arriva Chez Isaac Quelqu'un dit Amen Les idoles de nos cœurs Les nouvelles idoles Et leurs manifestations J'aimerais dire à quelqu'un Ce matin Avant que je ne continue La marche dans la foi C'est une marche de décision Nous ne marchons pas Dans la foi Par les sentiments Arrêtez les sentiments Dans les choses dédiées Mais prenez des décisions Chaque pas Que tu voudrais faire Avec Dieu Te demandera une décision Vous savez pourquoi Les gens ont peur De prendre des décisions Dans leur vie Parce que chaque décision Que tu prendras Te montrera une idole Qui doit mourir Dans ta vie Wow Chaque fois que tu prends Une décision Avec Dieu La décision te présente Une idole Il y a beaucoup de gens Qui n'arrivent pas A prendre des décisions Pasteur La marche dans la foi Bien aimée dans le Seigneur C'est une marche de décision Sans décision Tu n'iras nulle part Quand vous regardez Dans l'autre livre Que je voudrais lire Tout de suite là De même Il y a Rue chapitre 1er 6 à 18 La Bible est en train de dire Qu'elles étaient Deux jeunes femmes Orpah Ainsi que Rit Et toutes deux Et toutes belles filles De Naomi Et ils venaient de perdre Leur mari Ainsi que l'air beau-père Et la Bible est en train de dire Naomi Devait retourner A Bethléem Parce que Dieu l'avait visitée Mais moi je crois Que ces deux jeunes filles Avaient contemplé La vie de Naomi En long et à large En profondeur Ils ont dit Naomi Elle se sont Elles ont parlé Sur les dieux de Naomi Elles ont aimé Les dieux de Naomi Elles se sont entretenues Très longtemps Sur les dieux de Naomi Elles ont témoigné Dans les quartiers Mais le jour Où Naomi Devait partir Elle sort de la ville Elle arrive Ce qu'on appelle Bifurcation Ils arrivent là-bas Elle se tient de bois Avec ses deux jeunes filles La Bible dit ceci Elle leur dit Mes jeunes filles Retournez Chacune à la maison De son père En d'autres termes Retournez vers vos dieux Retournez vers vos coutumes Retournez vers vos histoires Et la Bible Il les amadouille Il embellit ces phrases Pour ne pas Il voulait tester Est-ce que leur témoignage Est-ce que c'est ce qu'il disait De mon Dieu Est-ce qu'ils connaissent Qu'elles connaissent vraiment Mon Dieu La Bible dit J'aime Ça vraiment Il faut que je lis ça J'aime ça La Bible dit Elles élevèrent la voix Ensemble Ça c'est au verset 14 Elles élevèrent la voix Et pleurèrent encore Encore Elles élevèrent la voix Pleurer c'est un sentiment Pleurer ce n'est pas une décision Après que tu aies fini de pleurer Tu dois prendre une décision Je dis à quelqu'un Après que tu aies fini de pleurer Pleurer quand on prêche c'est bien Chanter quand on prêche c'est bien Être touché quand on prêche c'est bien Mais après que tu aies fini d'être touché Après que tu aies fini de pleurer Après que tu aies fini Dieu regarde maintenant Décision nini à cause A l'élie A eux qui m'ont T'es ma mère Dieu ne regarde pas le plaire Mais Dieu est dans ta décision Je suis venu dire à une semaine A quelqu'un Cette semaine C'est la plus importante De notre 30 matin Cette semaine C'est la semaine de consécration C'est la semaine de décision Une idole doit rester Des idoles doivent mourir Cette semaine Elle n'est pas importante Parce que moi Stéphane Je suis venu prêcher Mais elle est importante Par rapport à la décision Que tu prendras D'ici le 31 Dieu t'attend Elles ont pleuré Et la Bible dit Orpah baisa Sa belle mère Mérite s'attacha à elle Et Naomi Maintenant quand Orpah est parti Naomi dit clairement Aritz qui suit Voici ta belle sœur Est retournée Non il ne dit pas qu'il est rentré Rentrer et retourner Ce sont deux verbes différents Quand on rentre On ne retourne pas Quand on est retourné On n'est pas rentré Tu peux rentrer sans retourner Tu peux rentrer Mais sans retourner Alléluia Orpah n'est pas rentré Mais Orpah est retourné Tu peux rentrer à la maison Mais tu n'es pas retourné A l'idolâtrie Tu quittes l'église Tu rentres à la maison Mais tu ne retournes pas Dans l'idolâtrie Mais tu peux aussi quitter l'église Tu rentres à la maison Et tu retournes dans l'idolâtrie La Bible est en train de dire Le chien n'est pas rentré A ce qui a vomi Mais le chien est retourné A ce qui l'avait vomi On retourne à quelque chose Mais on rentre quelque part Les pasteurs n'ont pas une de mer Où nous mettre Mais Jésus a une de mer Il nous donner Il n'y a que Jésus qui a dit Je m'en vais préparer Deux mers pour vous Et je viendrai vous prendre Où tu démarreras Je démarrerai Là où j'essaierai Que vous y soyez vous aussi Il n'y a qu'un seul Qui nous montrera Dieu C'est Jésus Christ Où tu iras J'irai Oh j'aimerais te dire L'importance de cette semaine Tu as marché pendant Plus ou moins trois semaines et demie Ça c'est la dernière semaine Oh la dernière ligne droite Vous savez Chez le marathonnier J'en ai déjà fait Quand nous courons Nous courons Nous courons Un marathon de 20 kilomètres Quand tu arrives Au kilomètre 19 Tu commences à atteindre La dernière ligne droite Et à la dernière ligne droite Tu vas aller épuiser Puiser au plus profond La toute dernière énergie Qui reste en toi C'est là où tu vas épuiser Moi je crois que Depuis qu'on avait commencé la Bible Nous sommes au kilomètre 19,0009 Parce que Jésus Christ Vient revenir Alors Comme nous sommes A la dernière ligne droite Vers la porte du ciel Nous allons partir Puiser La toute dernière énergie spirituelle Enfin que Nous puissions entrer Ah Quelqu'un n'a pas compris C'est le kilomètre 19,0009 Jésus Christ Vient revenir Nous sommes prêts à la porte Ah Moutumoko Azakoyo Kangaï Telabi Kilomètre 19 0,0009 C'est la dernière ligne droite C'est pourquoi J'en dis Comme c'est la dernière ligne droite Petit enfant Gardez-vous Des idoles Parce qu'il a commencé à dire Nous sommes à la dernière ère Comme nous sommes Écoutez Depuis que Jean avait écrit A son époque déjà C'était la dernière ère Mais à notre époque Ça sera quoi C'est la dernière seconde De la dernière minute De la dernière ère Vous avez compris Nous sommes la dernière seconde De la dernière minute De la dernière ère C'est ce qu'on a dit Et nous serons à la rencontre du Seigneur Et là nous resterons éternellement Avec lui Et toutes ces choses Resteront Ça restera Bientôt ça va rester Les cathédrales resteront Bâtissons des grandes églises Embellissons-les Mais quand nous allons partir Qui va s'en occuper Ce sont les païens Qui en auront besoin Ce n'est plus nous Mais c'est bien Parce que ça nous garde Ça nous met à l'aise Quand nous prêchons Nous devons faire cela Pour la gloire de Dieu Mais rendons-nous compte aussi Que Attention Ça peut rester Quelqu'un dit Amen De Corinthiens chapitre 6 14 La Bible dit ceci Dans De Corinthiens chapitre 6 Ne vous mettez pas Avec les infidèles Sous un jour étranger Car Quel rapport y a-t-il Entre la justice et l'uniquité Ou y a-t-il des commets Entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il Entre Christ et Bélial Ou qu'elle part A le fidèle et l'un fidèle Quel rapport y a-t-il Entre les temples de Dieu Et les idoles Maintenant là Paul met un petit commentaire Car nous sommes Les temples Il dit Quel rapport y a-t-il Entre les temples de Dieu Et les idoles Il s'arrête Il met une parenthèse Car nous sommes Les temples De Dieu De Dieu vivant Comme Dieu l'a dit J'habiterai Et je marcherai Au millier des Je serai leur Dieu Ils seront mon peuple C'est pourquoi Sortez du millier des Et séparez-vous Dit le Seigneur Ne touchez pas A ce qui est un pire Et qu'est-ce qu'il y aura Comme conséquence Et je vous accueillerai Je serai pour vous un père Et vous serez pour moi De fils et de fille Écoutez maintenant Le verset premier Du chapitre 7 Ayant donc De telles promesses Bien-aimées Périfions-nous De tout essouir Périfions-nous De toute idolâtrie Périfions-nous De tout essouir De la chair Et de l'esprit En achevant Notre sanctification Dans la crainte de Dieu Et l'église dit Amen Et maintenant Dans quelques minutes Je vous annonce La parole de Dieu Écoutez Il y a des idoles Très dangereuses Que je crains Deux idoles Très dangereuses Que je crains Un Je crains la religion Qui devient une idole Quand la religion Devient une idole Elle devient dangereuse A l'époque de Jésus Le judaïsme Est devenu une idole Et les gens Ne voulaient plus S'en débarrasser Quoi que Jésus Christ Était là Venant de Dieu Mais comme le judaïsme Était devenu une idole Voilà ce que ça fait Au peuple Quelqu'un a dit Amen Après que Jésus soit parti L'église a commencé Vers les années 500 L'église a commencé A partir avec l'Etat La capitale a changé Au lieu de Jérusalem La capitale est partie à Rome La capitale de l'église Est arrivée à Rome On a appelé cela Église catholique Et pendant mille ans Cette église est devenue Une idole Une idole Une idole Une idole C'est ainsi que le Martin Litter Et les autres ont dit Nous devons sortir Nous séparer de cette idole Ça Je ne dis pas qu'il y avait L'idolâtrie Mais elle-même Devenait déjà une idole Quand la religion devient une idole Elle devient trop dangereuse Et je suis en train de me poser la question Le pentecôtisme Est-elle en passe de devenir une idole ? Question Allez chercher des réponses Parce que la Bible dit Quand le Saint-Esprit viendra Il glorifiera Jésus Mais le Saint-Esprit des pentecôtistes Glorifie le pasteur Glorifie les hommes Glorifie les églises Jésus n'est pas glorifié Et je me pose la question Quel est ce Saint-Esprit qui est venu ? Quel est ce pentecôtisme Qui doit glorifier l'homme Au lieu de glorifier Jésus ? Le pentecôtisme est-elle en passe de devenir une idole ? Je ne sais pas On a dit quand le Saint-Esprit viendra Il nous convaincra du péché Aujourd'hui il est là Mais nous ne sommes pas convaincus du péché Même les gens qui étaient censés Censés convaincre les gens du péché Prêcher pour que les gens Eux-mêmes ne sont pas convaincus du péché Et quand il est lui-même qui prêche Ne pas convaincu du péché Que sera-t-il de celui qui écoute sa prédication ? Quand il doute encore Sur certains péchés de la Bible Et il les range Le péché déjà passé Le péché qui ne peut pas faire ceci Et c'est là le péché moins Le péché grand C'est ce que nous faisons Mais si toi le Saint-Esprit ne te convainc pas du péché Et que tu prêches par le Saint-Esprit Qu'est-ce que le Saint-Esprit fera à ceux qui t'écoutent ? Quelqu'un me dit Amen Est-ce que le pentecôtisme est-elle en passe de devenir Une religion, une idolâtrie ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je crains Je crains Je crains Je crains Je crains Je crains Quand il viendra Il me glorifiera Il ne parlera pas de lui-même Mais il parlera Notre Saint-Esprit commence à nous mettre Nous à l'avant-plan Nous nous fantons Nous sommes Nous nous présentons Nous sommes là à l'avant-plan Bishop tel Archibishop tel Et tel Au moins Si une religion commence à devenir une idole Elle devient dangerelle La deuxième idole que moi je crains C'est l'homme Quand l'homme devient une idole Quand l'être humain devient une idole Ça devient plus néfaste Une destruction Quelqu'un dit Amen Car c'était la première proposition de Satan dans le jardin d'Edin Il est allé voir Adam et Ève Il a dit Si vous mangez de ces fruits Vous deviendrez des dieux Oh ! Il voulait que Adam devienne dieu pour Ève Ève devienne dieu pour Adam Et Ève a accepté la proposition Elle a mangé les fruits Elle a donné à son mari Elle est devenue déesse pour Adam Et Adam est devenue Ève pour lui Amen Je me moque de tous ces petits dieux Quand le grand dieu est descendu dans le jardin Ils se sont rendus compte que Satan les avait menti Parce qu'il ne pouvait pas tenir devant le grand dieu Or Satan les avait dit Vous serez comme Dieu Vous serez semblables à lui Vous deviendrez comme lui Vous aurez la même puissance que lui La même connaissance Mais la Bible dit Vers le soir Quand le grand dieu Le dieu avec les deux majuscules Est descendu dans le jardin des dieux C'est là qui était devenu des dieux Son parti s'est caché Devenez des dieux dans vos églises Vous vous cacherez Quand le grand dieu va venir Devenez des dieux Devenez des dieux Pasteur Devenez des dieux Archibishop Devenez des dieux C'est bien Devenez des dieux Mais bientôt Le grand dieu va descendre Il vient La Bible dit Tout est il le verra Tout est il le verra Et tous les petits dieux Devenez des dieux Vous fuirez Quand le grand dieu viendra Ils se sont enfouis Ils ont entendu la voix du grand dieu L'idole ne tiendra pas devant dieu Aucune idole ne tiendra devant dieu Je dis Aucune idole ne tiendra devant dieu L'arche de dieu est allé Humilier Dagon Dans son propre territoire Là où il régnait Là où il dominait On n'a pas dit qu'on a amené Dagon Dans le temple Mais on a amené dieu Dans le temple de Dagon Devenez idole Vous serez ridiculisé Vous serez humilié Réduit à votre propre expérience Parce que quand le grand dieu apparaîtra Tous les idoles s'enfuiront Le dieu Pasteur dieu Archbishop dieu Quand un homme Quand un pasteur Devint dieu Parce que nous ne comprenons pas Pourquoi nous sommes Des serviteurs de dieu Un serviteur de dieu Il est la réponse A la prière d'un homme Car la bible est en train de dire La moisson est grande Il y a paix d'ouvriers Priez le père Le prêtre de la moisson Qu'il envoie des moissonnaires Dans son chant Un prédicataire Un pasteur C'est la réponse A la prière D'une maman Qui voulait voir Les choses changer D'un homme Qui en avait assez Du péché De l'idolâtrie De l'abomination Il a dit à Dieu Seigneur Tu ne peux pas nous donner Des hommes de Dieu Capables En réponse A la prière De cette femme Dieu t'a appelé Mets-toi au ministère Et Dieu t'appelle Tu deviens encore D'une fois Dieu Que cette femme Qui avait prié Ava vie Oh Oh Je ne suis pas Un homme de dieu Je suis la réponse A la prière D'une femme Qui avait demandé A Dieu De nous donner Des docteurs valables Et qui enseigneront Sa parole Sans compromission Et Dieu A pris moi Comme une réponse Samuel Samuel était la réponse Il était la réponse A la prière D'Anne Parce que Anne représentait Tout Israël Qui en avait marre Du sacerdoce D'Elie Et de ses fils Il fallait un sacrificataire Valable Et Anne a commencé A prier Pour que ce sacrificataire Vienne Et Dieu a donné Samuel Et quand Dieu a vu Que Samuel Fait devenir Une idole Pour Anne Il a dit à Anne Va Prends Samuel Va le déposer Dans le temple J'aimerais te dire Quand quelque chose Fait devenir Une idole Dans ta vie Prends-la Va la déposer Dans la présence De Dieu J'aime Quand quelque chose Va devenir Une idole Dans ta vie Prends-la Va la déposer Dans la présence De Dieu Elle finira De te déranger Elle arrêtera De te tourmenter Elle arrêtera De te faire mal Parce que Si Samuel Est resté Entre le mains De Anne Elle fera mal A Anne Quand les enfants De Pénina Commenceront à inciter Samuel A donner des coups A Samuel Anne sera en train De se battre Tous les jours Vous vous battez Non pas par amour Pour l'œuvre de Dieu Vous vous battez A cause De vos pasteurs Qui sont des idoles Vous battez Pour vos pasteurs Non parce que Vous aimez Dieu Parce qu'on a fait De ces pasteurs Des idoles Quelqu'un a dit Amen Quand un homme Devient une idole C'est très dangereux Quand un pasteur Devient une idole C'est très dangereux Parce que la Bible Donne des caractéristiques Les idoles La Bible dit Les idoles Ont des yeux Mais ils ne voient pas Les idoles Ont des oreilles Ils n'entendent pas Les idoles Ont une bouche Ils ne parlent pas Quand un pasteur Devient une idole Il aura des yeux Mais il ne verra pas Il aura des oreilles Il n'entendra pas Il aura une bouche Il parlera Mais pour ne rien dire Et vous voyez Que vos pasteurs Deviennent des idoles Ils sont dans la De l'empéticité Dans la polygamie Vous les conseillez Ils ne vont pas écouter Parce qu'une idole A des oreilles Ils n'entendent pas Il n'entend pas Pasteur A des oreilles A des oreilles Pasteur A des oreilles Et vous conseillez A des oreilles A des oreilles Au niveau Il est dans la Idol Il est dans la Itu Il est dans la Il est dans la Quelqu'un m'a dit qu'il y a certains psaumes qu'on ne peut plus lire parce que ces psaumes mettent en exergue le jugement et la colère de Dieu. Nous sommes au temps de l'amour et de la grâce. On ne peut pas parler ces choses. J'aimerais vous dire faux. C'est le temps de parler du jugement de Dieu. C'est le temps de parler de la colère de Dieu. C'est le temps de parler du jugement de Dieu. Parce que tout le monde doit se rendre compte que le juste juge est en train de venir. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quand l'homme devient une idole, elle devient très dangereuse. Trop dangereuse même. Trop dangereuse. Et là où l'homme est une idole, il y a la malédiction. Dieu a dit à Adam, comme tu es devenu Dieu, comme tu es devenu Dieu, maintenant la terre sera maudite à cause de toi. Et il a dit à Ève, comme tu as fait d'Adam ton Dieu, tous tes besoins s'est tournée. Là où l'homme est devenu Dieu, il y a deux choses. La domination et la malédiction. Vous ne croyez pas ? Où est-ce que les Congrès sont arrivés ? On a pris un messieurs qui est né à Lissala, très loin, dans la forêt équatoriale, par la grâce de Dieu. Il est devenu président de la République. Et comme si ça ne suffisait pas, au lieu qu'il s'arrête à être président, on a commencé à chanter pour lui. Moulopwe, c'est le roi. Il n'y a qu'un seul roi. Le roi, c'est Dieu. Le roi, c'est Jésus. Depuis qu'on a chanté Djalé, Lotouban, Jilangaye, Moulopwe, les Haïrs a commencé sa descente aux enfers, jusqu'à présent. Elle ne s'est jamais rélevée. Et il y a eu un pouvoir de domination. Parce que quand l'homme devient une idole, il doit dominer sur les autres. La religion de Jésus, ce n'est pas la religion de la domination. Non, Jésus ne reviendra jamais une idole. Or, à l'église de Corinthe, on a voulu de faire de Jésus une idole. Il y a de ceux-là qui disaient, moi je suis des Paul, moi je suis des Cephas. Et les autres ont dit, nous nous sommes des Christs. Pas les Christs de la Bible, mais les Christs d'Idole. Attention. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Quand l'homme devient une idole, devient très dangéré. Trop même dangéré. Trop dangéré. Écoutez-moi, nous devons nous repentir. Non pas seulement à Kinshasa, mais toute l'église du Congo. Parce qu'ici à Kinshasa, vous avez le premier, mon premier. Un serviteur de Dieu, vous l'avez appelé mon premier. Il n'y a que celle qui est le premier. C'est Jésus-Christ. Il est le premier, il est le dernier. Papa, papa, papa. Attends, j'ai quelque chose à vous dire. De la part de Dieu. Si on en parlera au bureau. Mais j'aimerais vous dire ceci. Si les gens commencent à faire de vous une idole. Prenez la retraite. Commencez à faire la musique. Il serait mieux pour vous d'entrer au ciel en faisant la musique. Que de rester pasteur de cette église. Alors que les gens font de vous une idole. Vous allez mourir avant le temps. Si ce peuple qui acclame commence à faire de vous une idole. Prenez la retraite. Prenez la retraite. Continuez à faire la musique. Dieu sera content de vous. Dieu ne sera pas content de vous quand vous aurez une église de 15 000 membres qui ont fait de vous une idole. Je m'en moque. Comment est-ce qu'on peut prendre un homme de Dieu qui devient président d'une équipe de football. Et vous commencez toujours à l'élever, à l'adorer. Ça c'est de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. Ce n'est rien d'autre que de l'idolâtrie. Pasteur. Président d'une équipe de football. Et il continue d'être votre pasteur. Ha ha. Ha ha ha. Ha. C'est l'émat ici. Ici au Congo que nous verrons des choses pareilles. Ici. Alléluia. 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 Écoutez. Écoutez. Le diable poursuivra toujours le même beat mais avec des emballages différents. Attention. Prenez garde. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen. Ah mais cette semaine tout dépend de ta décision. Tout dépend de ta décision. Après que tu aies fini d'acclamer, décide-toi. Tu vas partir avec Naomi ou retourner vers tes dieux. Après que tu aies fini de te tenir debout, décide-toi. Tu vas retourner ou bien tu vas continuer. En fait que le dieu de Naomi devienne ton dieu. C'est le temps de décider. Avec qui il faut aller. Avec qui il faut baptiser. Avec qui il faut collaborer. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Je vous dis encore c'est le temps. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est votre Bible qui l'ai dit. Quelqu'un me dit Amen. Les idoles sont nuisibles, sont mauvais, sont méchantes. Ils te détruiront sans que tu les saches. Je termine avec ça. Ah, papa Marcelo, ils sont moussala, n'aïbissao. Quelqu'un dit Amen. Moussala. Oui, ils ont moussala. Ils ont moussala. Et vous allez voir, je vais parler. La Bible nous dit, c'est Dieu qui l'a dit. Il dit à Jacob de retourner. Je venais de les lire. Rentre là où je me suis révélé à toi. Je voudrais encore être ton dieu. C'est pas encore fini avec toi Jacob. Jusqu'à là, tu n'as pas encore vu le tout. Tu n'as vu qu'une petite partie. Mais j'ai besoin d'aller avec toi plus loin. Plus loin encore. Mais rentre à la case de part. Là où je me suis révélé avec toi. A toi. Et Jacob a eu ce pressentiment que quelque chose devait y arriver. Et là, il existe le temps de fouiller dans les gens pour leur dire qu'ils devaient se débarrasser de l'idolâtrie. De faire partir cette idolâtrie, ces idoles qui étaient au milieu d'eux. Ça devait partir. Ça devait quitter. Ça devait sortir. Toute forme d'idole. On a déjà parlé de ces idoles pendant tous ces temps. Toutes les définitions ont été données. Mais je vais dire à quelqu'un. Oui à Jésus. Non aux idoles. Oui à Jésus. Ne suffisait pas pour un enseignement. Il n'y a pas cette clé pour dire oui à Jésus. Il n'y a pas cette mystère pour dire oui à Jésus. Dire oui à Jésus, il n'y a qu'une décision. Je dis oui à Jésus. À partir de maintenant. Qu'il y ait des clés ou pas. Cette semaine, j'aimerais te dire, tu es en face d'une décision. Tu diras oui à qui. Tu n'as jamais dit oui à Jésus. Comme il se doit. Tu as encore un cœur partagé. Pas totalement dans le Seigneur. Un cœur partagé. Tu n'es pas de plein pied dans les choses de Dieu. Ta consécration et ton engagement. Encore très superficiel. Mais tu ne comprends pas où est-ce que tu es en train de partir. Dieu a besoin de toi. Il a encore besoin de toi. Il ne m'a pas dit. Dites-leur que je vais leur donner ceci et cela. Non. Il m'a dit. Dites-leur qu'ils retournent à moi. Qu'ils reviennent vers moi. Parce que je suis leur Dieu. Je suis le créateur. Et je suis leur Dieu. Les idoles font mal. Font mal. Je vais parler. Peut-être sur les cinq raisons. Moi. C'est le moi. Qui m'ont poussé moi à dire non. A toutes les formes d'idolâtrie. Mais retenez. Quand tu prendras la décision. Cette décision te montrera ton idole chéri. Tu n'as pas encore pris la décision qui s'impose. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Quelle est l'idole qui te détruit? Quelle est cette idole qui est restée en toi? Continue à prendre des décisions avec le Seigneur. Et tu verras. Tu verras. Tu verras. En fin de compte, tu te rendras compte qu'il y a quelque chose qui est resté en toi. Et qui ne peut pas permettre à Dieu d'agir pleinement dans ta vie. Pleinement dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Écoutez-moi bien maintenant le Seigneur. Je vais vous dire une chose avant que je termine. Quand nous lisons Matthieu chapitre 6. Le disciple dit à Jésus. Apprends-nous à prier. Jésus dit quand vous allez prier. Dites. Notre Père qui est aussi et sage-aime. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Je m'arrête là. Non. Ça ce n'est pas une prière. Comme on avait prié à l'église mère. Quand je partais au confessoir. Et que j'ai confessé. J'ai tué. J'ai volé. Parce que c'est vrai que la semaine prochaine. Je volerais encore. J'ai tué. J'ai volé. J'ai menti. Et le prêtre me disait. Et je faisais ça. La semaine prochaine. J'ai tenu les mêmes. C'est parce que les samedis j'irais encore. Jésus n'a pas dit ça. Quand Jésus disait. Priez. Notre Père qui est aussi et que ton nom soit sanctifié. C'était un plan programme qu'il était en train de donner aux apôtres. Un plan programme de Dieu. Ce n'était pas une prière. Ce n'était pas une prière. C'était un plan programme. Il leur a dit ceci. Je vous ai appelé pour trois raisons. Une mission en trois parties. La première mission. C'est faire sanctifier les noms de Dieu. Écoutez. Église. La première mission que l'église a. C'est de faire sanctifier les noms de Dieu. Faire sanctifier. Je ne dis pas sanctifier. Il y a sanctifier. Et faire sanctifier les noms de Dieu. Ici nous sanctifions Dieu. Mais quand nous sortons en dehors de ces quatre mirs. Là où nous vivons. Nous faisons sanctifier. Les noms de Dieu. Vous avez compris? Sanctifier Dieu. C'est ici. Mais en dehors de l'église. C'est là où nous faisons sanctifier Dieu. Comme on a fait sanctifier Dieu. Comme on a fait tout ça. Qu'on respecte ton Dieu. Qu'on honore ton Dieu. Qu'on craint ton Dieu. Qu'on obéit à ton Dieu. C'est ça faire sanctifier. Il a dit. Hé! Vous ferez sanctifier les noms de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Les noms de Dieu. Les noms de Dieu doivent être sanctifiés. On doit. L'église est à première mission. Faire sanctifier le nom de Dieu. C'est même la raison pour laquelle Dieu a appelé Israël. Pour ces trois raisons. Un. Faire sanctifier le nom de Dieu. Aux yeux de toutes les nations. Toutes les nations qui environnaient Israël. Devaient savoir qu'en Israël. Il y avait un Dieu. Faire sanctifier le nom de Dieu. Deux. établir le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Pas au ciel. Ici sur terre. Dieu voudrait que nous amènons le ciel sur la terre. L'église doit amener le ciel sur la terre. Trois. Faire connaître la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Et Dieu. Quand il a donné cette mission à Israël. Il savait. Que le seul ennemi capable. A détruire cette mission. C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Regardez. Tout l'Ancien Testament. N'a qu'un seul thème. La destruction des idoles. Le principe de la Bible. C'est la lutte contre l'idolâtrie. Enlever tous ces faux combats spirituels. Les liens de famille. Les liens de... Il y a des chrétiens qui plairent les liens d'hérédité. Comment vous lisez vos Bibles et vous ? Comment vous les lisez vos Bibles à vous ? Les liens de tel. Quels sont ces liens ? Les vrais liens c'est l'idolâtrie dans laquelle tu es. J'oublie ton idolâtrie. On oublie de vous dire. De ôter les idoles dans vos cœurs. On vous amène sur un faux terrain. Et le diable aime ça. Il aime ça. Parce qu'il sait. Il sait. Que quand tu te mettra tous les jours à combattre les sorcelles de ta famille, tu les laisseras lui à l'aise. Il sait. Il a déplacé les combats. Il a mené les combats dans notre terrain. Remettons les combats sur le terrain de l'idolâtrie. Le diable le fuira. Remettons les combats. Enlevons les combats sur un faux terrain. La sorcellerie. Les liens de la sorcellerie. Les liens de... Tous les démons doivent. Toute la sorcellerie doit. Non. J'ai dit ça c'est un faux combat. Le fait combat, l'idolâtrie. Rentrons sur ce terrain. Le diable ne se montrera plus jamais. Et ces idoles, ce ne sont pas les idoles en bois, en plastique. Les idoles de ton cœur. Ceux qui sont dans ton cœur. Les nouvelles formes d'idoles. De ton cœur. Et remettons là, là-bas. Les liens. J'ai coupé les liens. J'ai brisé les liens. J'ai arrêté les liens. Je connais ce lien. Et c'est tout le monde. Pour nous éviter. Nous sommes là, il y a Satan qui a veillé. Nous sommes là, il y a battu. 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 Et quand nous a veillé, nous sommes là, il y a un combat. Nous sommes là, il y a un combat. Nous sommes là, il y a un combat. Parce qu'il y a des gens qui risquent. Quand il est réussi, aucun hérédité n'est encore coupé. Parce que si j'ai déplacé, c'est comment j'ai arrêté. J'ai changé de forme. Nous allons couper les liens. Vous allez voir comment cette salle ici va être électroquité. Dans les cinq dernières minutes qui vont venir. Tous les liens, coupons tous les liens. Nous sommes là, il y a quand même une handicap qui va être coupé. Nous sommes là, ins Корice. Nous sommes là, insolée. Nous sommes là, insolée nous sommes là. Nous sommes là, insolée nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là, insolée nous sommes là, insolée nousσεons iciital. la trie. Alléluia! 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 Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Alléluia! Alléluia! Un! Un! Faire sanctifier le nom de Dieu. Deux! Établir le règne de Dieu. Dieu m'a dit de vous dire il vous prend pour que vous établissiez son règne. Vous allez établir son règne. Je ne dis pas pour vous flatter. J'ai votre message. Je l'ai depuis Lubumbashi. Ce que Dieu m'a dit, vous et le pasteur Roladalo. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais j'étais avec mon équipe d'intercession la nuit dernière. Dieu m'a parlé. Alléluia! 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 Écoutez, Dieu m'a donné une vision. Je la donne. Dans cette vision, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ceci dans cette vision. Il y avait, dans la vision que Dieu m'a donnée, j'étais à un endroit, dans une salle. Il y avait des gens comme vous êtes là. On m'a amené sous les robinets. On a ouvert ma bouche. On a ouvert les robinets. Ma bouche commençait, et moi-même, je commençais à être rempli d'eau. J'étais tellement rempli d'eau que l'eau sortait de moi, mais ça ne pouvait pas atteindre beaucoup de gens. On a sorti le robinet, on a pris des tuyaux, on a mis, on a ouvert l'eau, on a commencé à arroser une salle comme celle-ci. Et tout le monde était arrosé. Tout le monde s'est mouillé. 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 Et l'eau touchait, même les gens qui étaient très loin. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu m'a pris. Il m'a amené à un endroit, c'était un rocher. Et dans les rochers, il y avait des aigles. Il y avait l'aigle et des aiglons, mais qui étaient à l'âge de survoler. Mais ces aiglons ne volaient pas, ne parlaient pas. Et je me suis retrouvé avec un couteau. Je partais devant chaque aigle. Je prononçais une parole. Je mettais le couteau ici. Et dès que j'ouvrais la bouche, l'aigle parlait, il volait, il partait très loin. Dieu m'a dit, Stéphane, l'heure est arrivée que les aigles vont voler. Les aigles vont voler. Dieu m'a dit ceci. Il y a un travail qui est en train de commencer. dont la rénommée va aller très loin. La rénommée de ce travail, l'heure est arrivée, les aigles vont voler pour apporter le message de la sanctification au loin. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, la règle d'or de l'Église, une seule que je donne. La règle d'or de l'Église, une seule que je donne. Un, gagner les âmes. Encore, gagner les âmes. Payer le prix qu'il faut payer. Faites tout ce que tu veux faire. Faites tout ce qui est à votre pouvoir pour gagner les âmes au Seigneur Jésus. Deuxième chose, établissez les gens dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Première chose, gagner les âmes. Deuxième chose, les établir dans la sanctification. L'heure est venue où les aigles vont voler. Cette semaine, les aigles seront libérés. Cette semaine, les gens seront arrosés. Je vais rentrer. Mais cette action, avant le 31, il y aura une fusion du Saint-Esprit à cet endroit, sans pareil, avant la fin de cette semaine, dans l'Église de la Compassion. Je le parle en tant que roi de Dieu. En tant que roi de Dieu, vous allez vivre la fusion du Saint-Esprit comme vous l'avez jamais vécu auparavant. Les ministères sortiront de cet endroit. Les ministères, les aigles sont là. Les aigles sont là. Il est temps que vous volez. Il est temps que vous parliez. Il est temps que vous alliez très loin. Le temps est arrivé. Le moment est arrivé. Les aigles vont voler. L'eau va atteindre tout le monde. L'eau va atteindre tout le monde. L'eau arrivera là au bout. Tout le monde sera mouillé. 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 Dieu savait. Il savait. Que la chose qui empêcherait Israël d'accomplir ces trois missions, c'est l'idolâtrie. 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 Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada